Bonjour à tous, on va vous présenter avec Pierre une partie du projet Van Gogh qui est financée par Santé et Puig France et qui a commencé en janvier, qui est tout le temps en cours et qui porte principalement sur l'évaluation du dynamisme de l'équidémie de Covid-19 en France de manière générale. Donc il y a déjà plusieurs études qui ont déjà montré des inégalités sociales de santé et plus récemment avec la dynamisme de l'épidémie de Covid-19 où globalement c'est la population défavorisée qui est la moins dépistée mais à la grâce qui est la plus infectée par rapport aux catégories de populations qui sont plus favorisées. Donc ces études nationales qui sont écologiques, c'est-à-dire qui utilisent des données agrégées notamment à l'échelle des iris, pour caractériser ces iris, c'est souvent des indices de défavorisation qui sont déjà pré-construits sur l'ensemble du territoire français, où au plus la valeur de Saint-Ingis va être élevée, au plus cet iris sera considéré comme défavorisé. Par contre, l'utilisation de l'EDI peut masquer les disparités au sein même des zones géographiques en raison des niveaux de vie différents entre elles, notamment par exemple entre la métropole de Bordeaux ou entre la métropole d'Aix-Marseille, où vraiment il y a des niveaux de vie différents. Donc pour un peu mieux comprendre ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a représenté ici le score de défavorisation selon les profils socio-économiques de l'Aix-Marseille qu'on a constitué avec notre méthode qu'on vous développera un peu plus tard. C'est juste pour vous montrer ici que pour un même score de défavorisation, on peut avoir une diversité de profils socio-économiques. Donc par exemple, au score 0 ici, on peut retrouver quatre types de profils socio-économiques qui sont ici montrés par des couleurs différentes. Un deuxième biais qu'on peut retrouver aussi, c'est que l'indice ne prend pas forcément en compte les contextes selon les milieux de vie, notamment entre les zones urbaines et les zones rurales, où par exemple le fait de posséder une voiture en zone rurale peut s'inscrire dans une certaine normalité entre guillemets en raison de l'éloignement des villes, alors qu'en zone urbaine, un urbain aisé par exemple peut très bien ne pas posséder de voiture. C'est pour ça qu'il y a vraiment un intérêt à faire des analyses sur des localités un peu plus précises pour mieux cerner ces disparités socio-économiques locales. Et dans notre cas, cela va porter sur les 22 métropoles françaises. Donc notre but ici va être justement de comprendre ces différences de taux de dépistage et d'incidence selon les profils socio-économiques qui seront propres à chacune des métropoles. Donc une grande étape va être tout d'abord la construction de ces profils, qu'on va faire à l'échelle des iris et de manière indéfendante entre chaque métropole. Puis une fois qu'on aura ça, on va étudier ensuite les différences de dépistage et d'incidence selon ces profils socio-économiques et sur plusieurs vagues épidénées. Donc au niveau de nos données, on a des données temporelles sur le Covid qui nous ont été fournies par la Santé publique France et qui proviennent du système de surveillance SIDEP, où on a le nombre de tests et de cas positifs de Covid-19 par aérien. Dans un but de simplification et d'allègement de notre base de données, on a agrégé ces données par période qui sont ici nos vagues épidémiques, donc vous pouvez retrouver le découpage, et qui sont au nombre de 9. Cela va permettre de voir si on observe toujours ces différences de dépistage et d'incidence entre les profils socio-économiques sur cet ensemble de vagues qui sont marquées par des périodes différentes, notamment en termes de mesures sanitaires et aussi de variants du Covid. Juste une petite précision, c'est qu'on a exclu les données de la première vague parce que nous n'avons pas les données durant le clic de cette vague. Donc pour un peu mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'épidémie, on a reconstitué un peu la chronologie de l'épidémie, et pour cela on a utilisé uniquement de manière exploratoire un indice des actions gouvernementales qui est borné entre 0 et 100. Et au plus il est élevé, au plus ça veut dire qu'il y a eu des mesures restrictives mises en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid. Donc par exemple ici, lors de la première vague, on voit qu'il y a un indice qui est à 75 et qui montre donc justement la présence du confinement. Et au final, on peut voir que l'indice dégringole au fur et à mesure des déconfinements successifs. On retrouve aussi ce même schéma lors des vagues 2 et 3 avec des confinements et coups au feu. La vague 3 est marquée aussi par le début de la vaccination ainsi qu'un accès aux autotests. La vague 4 correspond plus à la mise en place du pass sanitaire et l'arrivée où il faut être vacciné pour avoir un test négatif pour accéder à des lieux publics. La vague 5, c'est juste une continuité de ce pass sanitaire avec un dépistage des lieux payants pour les non vaccinés et aussi l'arrivée du variant micron qui est plus infectieux que ses prédécesseurs. Pendant cette vague 5 aussi, on a la transition entre ce pass sanitaire et ce pass vaccinal ainsi que la fin de la mise en place des autotests. Et enfin, le début de la vague 6 est plus marqué par la fin de ce pass vaccinal et on peut voir un indice des actions gouvernementales qui est globalement basse montrant qu'il y a largement moins de mesures restrictives par rapport aux premières vagues épilénie. Au niveau de nos variables explicatives, on en a construit plusieurs. Tout d'abord, notre variable principale qui sont les profils socio-économiques pour chaque métropole. On a aussi construit des profils environnementaux, notamment pour faire les distinctions au sein même des métropoles entre le rural et l'urbain. Pour les constituer, on a utilisé des analyses en composantes principales et des classifications ascendantes hiérarchiques qui sont des méthodes permettant de construire ces profils de socio-économiques et environnementaux pour chacune des métropoles. On a ensuite utilisé des variables quantitatives dont des indicateurs sur la distribution de l'âge des iris ainsi que la densité de population. Et on a également utilisé des variables d'accessibilité aux soins comme le nombre de consultations en moyenne des parents par personne chez un médecin généraliste, qui à l'échelle des communes, qui est l'échelle en deçà des iris. Et ensuite, le nombre de pharmacies et de laboratoires à l'échelle des iris. Et enfin, on a également le nombre de résidences aux personnes âgées. Pour constituer nos profils socio-économiques, on s'est inspiré d'un indice de défavorisation, qui est l'indice de l'alloué. Il prend en compte, dans son choix, à l'origine des variables, une quantité importante de celles-ci et qui peuvent se décliner en cinq catégories. On a les familles et ménages, on a l'immigration et la mobilité, on a l'éducation, on a le logement et enfin les employeurs aux jeunes. Parmi ces variables, on a ajouté aussi l'indice de défavorisation dont j'ai parlé dans la contextualisation. Et au final, on a plus d'une cinquantaine de variables pour construire ces profils socio-économiques propres à chaque métropole. En fait, on a injecté ces variables pour une métropole, on a fait l'ACP et la classification. Et ensuite, on passe à une métropole, etc. Et on a fait cette procédure pour brosser 22 métropoles. Voilà, une fois qu'on a toutes nos variables construites, on a utilisé des modèles du type généralisé mixte pour expliquer l'incidence et le dépistage. Et on a fait un modèle sur chaque métropole et par vague. On a ici notre variable d'étude qui va être nos profils socio-économiques. On va comparer pour chaque métropole et par vague la catégorie des plus favorisées par rapport aux autres profils socio-économiques. On a également dans ces modèles-là des nouvelles variables d'ajustement qu'on a créé, comme la densité de population, la distribution de l'âge, l'accessibilité aux tests et aux soins, etc. Et on prend en compte plusieurs essais aléatoires, dont un sur les communes, pour prendre en compte les similitudes entre les irises appartenant à une commune. Et également l'autocorréation spatiale pour les irises qui sont voisins géographiquement parlant. Pour les modèles sur l'incidence, on inclut en plus le taux de dépistage, car celui-ci, vous le verrez, va varier significativement à un point où ça peut justement créer une sous-incidence pour ces catégories de populations qui sont sous-dépistées. Donc voilà, j'en ai fini avec ce que je devais dire. Pierre, il va vous illustrer ça avec la métropole Aix-Marseille et il vous présentera les résultats généraux. Donc maintenant, on va passer à une partie des premiers résultats. Donc tout d'abord, là, je vais présenter la métropole d'Aix-Marseille, mais on a fait ces modèles et ces graphiques, ces cartes sur les 22 métropoles françaises qu'on vous a présentées auparavant. Donc ici, on peut voir les différents profits socio-économiques qui ont été créés dans la métropole d'Aix-Marseille. On a d'abord en rouge la catégorie qu'on appelait les défavorisés, donc c'est la catégorie la plus défavorisée avec un EDI très élevé. Donc plus c'est élevé, plus la défavorisation est forte. Des revenus bas, beaucoup d'immigration, de chômage, de personnes non diplômées, de familles monoparentales ou encore d'HLM. Donc ça, c'est les variables qui sont les plus significatives. On les retrouve principalement dans les quartiers Nord, on peut le voir, de Marseille. Ensuite, une catégorie appelée centre-ville mixte, où on trouve des ménages seuls, des appartements, des actifs, des emplois instables, qui est une catégorie caractéristique du centre-ville, qu'on retrouve donc dans les centres-villes de Marseille et d'Aix-en-Provence. Ensuite, il y a la catégorie en violette qui est les employés ouvriers, qui est également une catégorie défavorisée, moins que celle en rouge, mais tout de même avec un EDI élevé, des revenus bas, des personnes qui ont pour plus au diplôme un CAP, des HLM et des non diplômés, en plus donc des employés ouvriers. On les retrouve également dans les quartiers Nord de Marseille ou encore autour de l'étang de Berre. Maintenant, on a les deux catégories plus favorisées, qui sont d'abord les urbains favorisés, qui sont caractérisés par un EDI faible, des revenus élevés, des cadres et des retraités, qu'on retrouve dans les quartiers Sud et Est de Marseille notamment, ainsi que Aix-en-Provence. Et enfin, la dernière catégorie, qu'on retrouve dans la plupart des métropoles, qui est semi-rurale favorisée, avec toujours un EDI faible, des revenus élevés, des maisons, des ménages avec deux voitures ou plus, ou encore des familles, qu'on retrouve dans les Iris plus, on va dire ruraux, mais même si c'est pour ça qu'on a 10 semi-rurales qui sont proches des villes, mais à l'échelle du métropole qui sont ruraux. Maintenant, on va un peu analyser les résultats par profil socio-économique, avec tout d'abord le taux de dépistage tout au long de l'épidémie, par vague. On voit ici principalement que tout au long de l'épidémie, la catégorie en rouge des plus défavorisées est celle qui connaît le moins de dépistage pour quasiment toutes les vagues. Donc, c'est ce sous-dépistage qui ressort. Et également, on peut voir les catégories les plus favorisées en bleu clair et en vert, qui sont elles plus dépistées. On va vérifier ces résultats avec les résultats du modèle de gamme. Donc ici, on a les autres ratios par classe socio-économique et par vague, par rapport à une référence qui est la classe la plus favorisée de la métropole. Ici, la classe qu'on a appelée semi-rurale favorisée, qui est en vert sur la carte. Et ce qui ressort ici, c'est quand un note ratio est significativement inférieur à 1, cela signifie qu'il y a un sous-dépistage. Et les classes qui ressortent pour chaque vague, c'est tout le temps la classe des plus défavorisées. Voilà, pour quasiment toutes les vagues, c'est ce qui ressort pour cette métropole et qui ressortira aussi pour beaucoup d'autres métropoles, on le verra par la suite. Maintenant, on passe au taux d'incidence. Ici, c'est différent. On a d'abord, dans un premier temps, dans les premières vagues, des choses qui paraissent à peu près équilibrées, ou parfois, pour notamment les vagues 3 et 4, les profils les plus défavorisés qui ont un taux d'incidence plus élevé, malgré leur sous-dépistage, notamment lors de la vague 4. Et à partir de la vague 5, on assiste à un début d'inversion qui se confirme dans les vagues 6, 7, 8 et 9, où notamment la classe en rouge la plus défavorisée a un taux d'incidence bien plus faible. Il ne faut pas oublier que le taux d'incidence, surtout dans la Covid, est très lié au taux de dépistage qui peut donc influencer cela. Au niveau des modèles gammes, cette fois-ci, c'est toujours le semi-rural favorisé qui est la référence et on s'intéresse à ceux qui sont significativement plus élevés ou moins élevés que 1. Donc les surincidences, au début, on peut le voir sur la vague 2, une surincidence notable de la classe des défavorisés. Sur la vague 3 également, les défavorisés et employés ouvriers qui ont une surincidence, alors qu'à l'inverse, la classe des urbains favorisés a une sous-incidence par rapport au semi-rural. On retrouve la même chose dans les vagues 4. La vague 5, on voit ici qu'on arrive à un équilibre à peu près, même si la classe des urbains favorisés est encore en sous-incidence. Et le basculement s'effectue par la suite, dans la vague 6 où c'est maintenant les défavorisés et dans une moindre mesure les employés ouvriers qui sont en sous-incidence. Au niveau des résultats, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils étaient réellement moins touchés. Et donc, c'est pareil pour toutes les vagues jusqu'à la nef. Maintenant, on va parler des résultats plus globaux dans toute la France, par vague. Donc ici, on a présenté le lot ratio du dépistage de la classe la moins favorisée pour chaque métropole, par rapport à la classe la plus favorisée. Donc quand c'est bleu, ici, ça signifie qu'il y a un sous-dépistage de la classe des plus défavorisés. On peut voir que dans la plupart des vagues, c'est le cas, il y a un sous-dépistage pour les plus défavorisés, sauf dans la vague 4 où c'est moins marqué, voire pas marqué, et qui est la vague pendant laquelle le pass sanitaire a été élargi. Quand on passe maintenant au taux d'incidence, quand le lot ratio est présenté en rouge, c'est qu'il y a une sur-incidence des plus défavorisés. En bleu, c'est une sous-incidence. Et donc, la dynamique qu'on a vue dans la métropole d'Aix-Marseille se confirme dans la plupart des métropoles également, avec dans les premières vagues une sur-incidence marquée de ces classes-là défavorisées, avec un basculement au niveau de la 5 où c'est équilibré, puis une sous-incidence dans les résultats à partir de la vague 6. Donc voilà, pour finir, cette étude présente quelques limites, qui est notamment le fait que nous n'avions pas accès aux données de vaccination, qui peuvent être importantes pour l'analyse du Covid. Ensuite, le biais écologique, le fait que ce soit une étude à l'échelle des iris, ne permet pas de prendre en compte les déterminants individuels. Les points forts de cette étude, c'est le fait qu'on a pu construire des profits socio-économiques qui sont propres à chaque métropole, qui évitent de faire une analyse trop générale à l'échelle de la France, alors que les métropoles peuvent être différentes entre elles. Et une analyse par vague qui nous a permis de mieux cerner les dynamismes de l'épidémie du Covid, avec des périodes marquées par différentes mesures sanitaires ou variantes du Covid-19, qui nous empêchait de faire une analyse globale sur toute l'épidémie. Donc, dans cette étude, on a pu voir et confirmer ce à quoi on s'attendait au niveau de la population défavorisée, qui est la moins dépistée de manière générale, même s'il peut y avoir des variations par période. Et enfin, une population défavorisée qui a une incidence plus élevée durant les premières vagues et qui devient celle avec l'incidence la plus faible à partir de la vague 6. Mais il ne faut pas oublier que ces résultats sont très fortement dépendants du taux de dépistage dont on a parlé précédemment. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...